Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège Également présent sur Twitch, Vae TV, voilà il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage Impeccable ça, il a même pris un niveau, ah ouais mais il est trop puissant ce général, rang 10 quoi, il fait pas semblant Hop, je crois que toute ma frontière est défendue, je crois que je recrute un peu à Atra, au cas où je me fais attaquer par des atropathènes, on sait jamais Et ce sera bon C'est pas malin ce que j'ai fait Il faut que je laisse mon pharaon recruter qui recrute des unités absolument péter Salut Ninto Je t'avoue que ce soir, j'ai pas tellement envie de jouer à Warhammer Total War, mais si tu veux continuer la partie simple d'histoire, il n'y a pas de soucis J'allais t'envoyer un message sur le Discord après Mais bon, comme c'est un vieux jeu, j'évite de faire des altotabs Ça peut planter parfois, oui Ouais, je suis pas très opti Je crois qu'ils sont un peu mieux que l'Atala Allure Ah un peu plus récent je crois Ouais, pain ! risque de sécession, 18% Ah, tu jouais la roulette russe toi ouais non mais je vais sécuriser la loyauté du pognon merci calmar pour le sub merci pour le deuxième mois d'abonnement j'avais pas lu la suite de la phrase mais c'est pas grave calmar si t'as pas le temps je t'en veux pas t'inquiète tout le monde a ses occupations c'est normal bah le grind sur war thunder n'est jamais fini merci pour ton deuxième mois en tout cas c'est job sur twitch c'est à les renouvellements de seuls les anniversaires de seuls ouais je sais pas si tu as déjà sub une chaîne tous les mois quand tu repaies ton sub tu peux envoyer une notification sur le live pour signifier que tu t'es réabonné une chaîne un petit message ça fait la petite alerte ils sont gentils quand même t'es j'ai un bon gentil message en même temps que ça c'est cool ah c'est vrai que j'ai eu quand même quelques subs et pas mal de sub offerts grâce à calmar devine combien il en a offert au total alors ça a fiché devant mes yeux donc je crois que je serai tricher que je te donne la réponse ah t'es pas drôle t'aurais pu faire semblant désolé j'ai regardé le chat et là je vois au dessus je vois calmar vite c'est vrai que depuis que je suis affilié je m'attendais pas à avoir autant en deux mois tu vois c'est pas énorme tu vois d'un point de vue financier mais en tout cas pour ce qui est du soutien je trouve que c'est beaucoup je crois que c'est soutien moral ça fait ça fait beaucoup ouais bah c'est un petit soutien à l'art de rien tu vois ça donne envie de continuer il y en a au total maintenant je ne vois pas sur mobile ah bon sur mobile t'as pas c'est le petit bandeau là avec les seuls offerts moi je l'ai perso voilà on a huit et puis il ya maintenant le top 1 des top 1 des beats qui a été atteint par honnard hier alors qu'est ce que je devais faire j'ai rien fait encore dans le tour t'es en paix avec la part les parties ouais on a fait un traité de paix je compte bien récupérer la ville d'ici quelques tours il y en a un surplus de population en asie à éphèse je sais pas quoi construire là-bas me tâte à faire de l'industrie en vrai la bof avec le bonus de road tu peux peut-être faire du commercial est ce que tu prendras road je suppose à long terme plus tard avec le bon dans la province en plus ouais parce que rothraie mon port commercial ouais je vais faire commerciaux industriels je pense que d'ici deux trois tours je déclare la guerre ou partent à nouveau oublie pas que tu as un temps de traiter de paix minimum sinon après ouais je sais mais je pense qu'il sera dépassé du la référence soit combien une pitié 1 2 3 4 3 archers un merci calmar fort les petits bits fait plaisir ainsi pour le soutien à calmar il a un égo il veut rester dans le classement merci j'ai déjà pas mal d'archer monté donc je pense que c'est pas la peine d'avoir plus d'archer j'ai peut-être prendre des balistes peu de plit pour les flancs ah oui je voulais des cavaliers car il m'aide ça fait gaffe tu as monté manqué trop peu corps à corps avec ça c'est même pas à quoi ça sert de quoi les bits je disais tu as peut-être manqué un peu d'unité corps à corps mon armée ouais ouais ça va tu as la cavalerie qui est semi corps à corps à ça que j'ai fait le choix de prendre quelques archers monté pour contrer les parts en fait ça que j'ai pas regardé ce qu'ils ont comme type de normes et les partis ont pas mal d'unités montées soit des tirailleurs ou des archers ouais c'est pour ça que j'essaye de combattre un peu sur le même plan qu'eux en vérité qu'on a de le mal par le mal ouais c'est un peu ça c'est monté par les archers monté à part des chameaux monté d'ailleurs ouais c'est même mieux parce que du coup ils font peur ou aux chevaux ouais l'odeur énerve les chevaux ouais donne un petit avantage ça va ils ont ils ont galéré un peu et c'est bien et chypre c'est impeccable vous êtes prêt prêt pour ça va les gars vous êtes arrivé à ça bas en fait ils avaient tout vu chypre ils avaient ils avaient deux trois ans d'avancé dans ma stratégie il savait que j'ai bien le scénique et quoi bah on va ce soir comme je fais pas de ce rime j'ai pas trop d'heures après c'est en fonction des horaires de thiobe vers 21h je dirais ouais donc 20 minutes grand max mais bon en tout cas il y aura la vod et puis bah les trois sessions qu'on a fait depuis avant hier donc c'est soit sur la chaîne youtube de thiobe ou sur la mienne ce sera publié quoi un petit épisode d'une demi-heure après c'est juste que là j'attends que thiobe sorte ces épisodes pour certes le premier de son côté comme ça je sors le lien de mon côté pour qu'on soit synchro c'est le 21 tu m'as dit c'est ça ouais c'est mardi je crois en sortie à août c'est quand c'est dans une semaine c'est mardi que au pire si vous avez la flemme d'attendre une semaine les vod sont dispo pendant 14 jours depuis que je suis affilié ouais ça garde une trace tu vois tu as juste à télécharger la vod et puis après tu peux en faire ce que tu veux tu veux même télécharger là ouais tu peux la télécharger pour en faire du montage et tu peux t'en resservir pour poster ça sur youtube ou ailleurs c'est sympa ça c'est bien moins intéressant ouais c'est sûr tu n'as pas le côté interactif j'ai organisé des jeux en arabia magno parce que l'heure de public il est bancal tu fais beaucoup moins de gameplay politique contrairement à thiobe ouais ouais bah j'ai plus l'habitude je pense déjà du jeu et surtout d'utiliser les personnages j'ai un peu moins ces réflexes là la politique vraiment des fois en unique recours quand je suis pas trop loin d'avoir une guerre civile ouais techniquement t'es censé jouer la politique tout le temps plus seulement pour éviter alors une guerre civile un peu comme ce que j'ai en ce moment de faire du montage sur les vod twitch directement ouais mais si tu veux je paye un abonnement pour pouvoir directeur donc autant que je m'en sors j'ai mes petites habitudes là dessus les cataphractos ouais je vais aller vers l'élimination pour avoir ma caserne niveau 3 j'aurai le camp de tirer au niveau 3 moins 10% de coût d'entretien pour aux unités de char moins 10% de coût de recrutement pour aux unités de char de déchartement seulement je n'ai pas de char il me semble c'est pas toujours des points héros ça non même pas quand tu recrute un général tu veux mais pas je crois peut-être que si à vérifier vérifier le message a été bloqué d'une taux j'ai vraiment peur de faire un halte table comme ça un jeu jeu j'ai peur que ça plante sinon essaye de reposter ton message avec d'autres mots pour voir si ça passe pas sûr d'avoir des chars j'ai pas vu quand imagine la fait fait le recrutement d'un général et regarde si tu peux lui allouer comme unité un char regarder ah je peux pas j'ai atteint ma limite max bon après les chars sur l'eau là je suis pas sûr par contre ou alors il faut que je vire un général et que j'en re que j'en re recrute un point à ce qui est possible de changer le montant de sa bonne et d'accord la fruit juste changé le nom de sa monnaie ah ah il a dit le bi word aïe je crois justement j'utilise le terme de bits pour que on parle pas d'argent en euros ou en dollars qu'elle soit moins moins connoté financier tu vois ça fait plus on veut dire plus objet de consommation quelque part c'est plus facile pour le consommateur de se dire je prends des bits que je prends 5 dollars bah ouais c'est vrai si tu fais un don mais d'un pays à un autre et que tu dis bah je te donne temps mais c'est pas la monnaie genre je sais pas genre tiens on va te donner vingt mille pesos je sais pas comment ça fait vingt mille pesos mais ça se trouve c'est quoi c'est dix balles en fait ça permet à twitch d'avoir leur propre système de donations sont passés par des des trucs tierces comme paypal et du coup ça leur permet de prendre leur part en quelque sorte pense c'est à la petite marge à bah oui aussi j'ai pu faire du commerce avec les liby j'avais pas que les bits on appelle ça le bi word c'est vrai qu'en français c'est je sais pas non plus mais en français le c'est pas loin du mot ou quoi on va dire à quoi et quoi de choquant et que le mobile je capte pas tu sais j'ai fait de l'informatique beaucoup donc moi quand tu me parles la rigueur ça peut faire penser aux bits de l'informatique et à le bit et quoi est oui voilà ça il faut dire des écus les écus d'un français pour le coup là en vrai ce serait génial merci pour les écus moi tu imagines je voulais dire pourquoi nul pas nommer les écus comme ça c'est pour bloquer le mot à tu veux dire de le renommer plutôt de personnaliser le nom des bits après autre compte which entre écus les bits à ça c'est pas mal on a un bon combo là tu peux bien bien renommer le nom de des points de chaîne alors pourquoi pas les bits finalement votre diplomate a été blessé votre tiens merde c'est encore pire par ses actions déplacées votre diplomate s'est attiré la peine de mort le premier temps c'est que ça fait partie oh mais c'est génial c'était le dirigeant de la faction ennemie et je sais pas il aimait pas quelque chose mais là maintenant il m'adore les gars depuis depuis qu'il est mort ils sont en mode super loyaux quoi génial regarde il ya les mecs de télis là si on se sent en train d'assiéger les bits il ya la gaule qui est qui est revenu la purée à ça m'arrange parce que les bityniens généralement ils sont copains avec le pont et plus tard j'aimerais bien récupérer la partie nord de la turquie actuelle en fait un plaisir en vrai c'est une et du bois en plus à sinopée et du vin et du faire c'est riche en ressources et ouais il ya beaucoup de belles ressources mais c'est comme si j'ai pris un salon discours de frites pour bannir l'une frite en dehors de discorde j'ai vraiment fait un coup de neuf sur mon saleur d'iscord j'ai l'impression d'être un boomer qui découvre un an et demi après certaines fonctionnalités de discorde tu savais toi tu vois qu'il faut qu'un groupe discorde soit en mode communauté pour pouvoir mettre une catégorie annonce je savais pas du tout et j'ai grave galéré utiliser la fonctionnalité d'annonce là qui envoie des petites alertes bien un bot ça envoie un petit message dans le topic d'annonce quand tu commences un live en fait il faut un installer un bot ouais ça je savais que c'était possible après modalité un peu plus précise je ne connaissais pas du tout j'ai des chars site waouh dégâts d'attaque en mêlice 70 ans c'est plus que des piquiers les chars c'est assez puissant comme après je vois cavalerie égyptienne 60 puis les chars c'est fragile mais en vrai c'est ça ça tape ça tape dur ah c'est ça en fait la charge est quand même très puissante mais il faut réussir à les dégager rapidement du fond parce que sinon s'ils se retrouvent bloqués ils se font massacrer ouais ils sont aussi vachement fragiles aux tirs aux unités de jeu j'ai commencé à affamer les mecs de charax je pense que d'ici deux trois tours je serai chez eux ça va être compliqué de les affamer ils ont beaucoup de bâtiments c'est une colonie fermière sur axe ah ouais mais ils n'ont pas fait de port de pêche moyen en plus ah bah du coup qu'elle marche sur warty j'ai fini tous mes véhicules allemands 6.7 je les ai tous achetés et là je suis en train de rechercher mon premier véhicule en 7.7 allemand je m'en rappelle plus du nom par contre je m'en rappelle plus du tout je pense que le temps que j'ai assez d'argent pour l'acheter je l'aurais fini pour la recherche ah j'ai un circuit de population tarsus ça fait plaisir je ne sais pas si je pourrais faire comme bâtiment peut-être une industrie non c'est pas le léopard le léopard 1 il est en 8-0 je crois que c'est le char en 7.7 de la deuxième colonne juste à droite de la première colonne de char léger en 7.7 mais je m'en rappelle plus du nom je sais pas si tu vois de quel char c'est un char moyen dans les entours j'y suis du coup ça se finit quand la trêve ils sont alliés avec aria et arakhoji donc ça va encore ils sont pas alliés avec tout le monde par contre ils m'aiment bien comment ça se fait parce que je fais la guerre à sardes j'ai fait la guerre à sardes et j'ai fait la guerre avec les meds ça va pas m'empêcher de reprendre cette petite ville portuaire il me reste deux tours avant de leur déclarer la guerre sans avoir de malus ça va deux tours ça va écoute je vais passer mon tour parce que là j'ai rien de spécial à faire dis à ton avis je peux faire le bâtiment niveau 3 écuries du satrape comme ça je débloque les éléphants de guerre et la cavrie tarentine plus un de capacité de recrutement des armées c'est bien ça va permettre de lever plus rapidement et avec les autres bâtiments militaires d'autres types ça me donnera plus un également donc ça fera plus trois au total la vache c'est énorme je pourrais lever des armées rapidement t'es fou t'as plus trois sur une province tu sais que ça fait ça sur Rome sur l'Italia et en effet calmar sur Rome 2 ils ont fait pas mal d'accent pour les peuples celtes les peuples orientaux qui je pense ça serait pas passé de nos jours ouais en effet ça serait un peu je l'ai bien noté 10% provenant de tout le commerce ça c'est pas mal ce qu'on jouait à Rode le fabricant d'enfort ça va me l'être bien moi ça me choque pas tu vois l'accent non plus ça me choque pas et ça m'a jamais choqué d'ailleurs mais il y a certaines personnes de nos jours ça pourrait les choquer ça pourrait faire un petit bad bus quoi ouais un peu comme la OSS quoi OSS 117 je sais pas si tu c'est quoi qui a fait qui a fait un bad bus le dernier OSS tu sais les anciens OSS tout le monde comprenait que en fait c'est vraiment de l'autodérision c'est de l'humour un peu à l'envers en fait c'est le gars il se croit marrant mais en fait c'est lui on rigole de lui tellement il est con c'est le personnage incarné par Jean Dujardin sauf qu'en fait les gens ils prennent tout au premier degré c'est dommage les OSS on peut plus en faire maintenant c'est dommage j'allais dire un exemple sur Rome 2 après si Léviathan Thiob si Thiob a le temps pourquoi pas une petite bataille pour le plaisir des joueurs écoute c'est si gentiment demandé je peux pas refuser ça sera une bataille simple sans vraiment d'enjeu mais pourquoi pas et ben ça sera pas une vraie bataille simple normalement je sais pas si on peut la faire telle quelle en multi par contre mais ça va être une petite bataille à ton côté t'en as une aussi contre Sabah exactement en plus c'est une embuscade donc si on peut avoir l'embuscade c'est avec la la vraie la vraie embuscade parce qu'on est tout à l'heure ce serait une bataille plus intéressante qu'une petite bataille de colonies avec une petite garnison de 5 unités exactement et là c'est la vraie embuscade ça c'est cool c'est ça qui veulent voir les viewers c'est du sang alors c'est dommage vous arrivez après la petite bataille des fesses tout à l'heure qui s'est joué un peu sur le fil il y a eu un bon massacre j'avoue que la bataille des fesses elle a pas été facile alors ouais c'était compliqué la calmar à 1000 points de chaîne il peut littéralement me faire faire 10 parties de son choix sur War T la semaine dernière j'ai rajouté des réponses de spectateurs et du coup les gens ils peuvent décider avec quelle nation je vais jouer avec quel type de véhicule heureusement qu'il y a pas ça sur Rome 2 parce que t'aurais pas fini ouais c'est clair tu vois c'est pas juste la joueur qui me regarde en train de faire le grind d'une de mes nations s'ils le veulent ils peuvent ils peuvent dire bah tiens je dépense 100 points j'en ai marre de jouer de voir les allemands en jeu bah tiens prend la France prend les chars français c'est pas super ça change j'ai aussi une action en effet calmar qui permet de bannir certaines actions pendant une partie pendant une game donc là par exemple qui s'arrêtait moi qui venait la bataille il m'aurait dit bah tiens valet t'as pas le droit d'utiliser tes piquets en formation de pique et bah t'es bien dans la merde oula les piquets sans formation de pique ça risque d'être tendu mon ami par contre la bataille elle est terrible essaye de placer les piquets comme il faut mais sinon pourquoi tu ne mets pas tes unités de tir sur la colline là et tu places quelques piquets elles vont être sur les côtés elles vont être vulnérables en fait si je les protège pas ah mais tu mets tes unités là ah les lances projectiles c'est ce que je vais faire ah tu mets tes lances projectiles dans le coin et tu te mets des piquets dans le coin bah je peux pas en fait c'est ça le soucis interdiction de bouger les troupes bah en fait là tu vois par exemple je peux pas poser bien ma troupe tu vois ça les éclate comme ça tu vois à côté du rocher tu vas le voir ah oui il y en a quelques uns qui sont un peu paumés les problèmes des anciens jeux quoi bah en vrai c'est quand même logique j'ai envie de dire la pente elle est c'est pas grave elle est costaud ouais t'en a une dizaine qui sont devant mais on va dire que c'est parce qu'ils ont envie de faire preuve de courant de tout ouais ouais c'est j'utilise quoi c'est pas le mot que j'utiliserais mais ouais un peu quand même ah puis ils ont beaucoup de cavaliers là il y a moyen de bien s'amuser de toute façon le but ça va être de bloquer les fleurs hop le général on va mettre au milieu le but c'est qu'ils perdent pas d'unité j'ai encore des piquets là j'ai des piquets ouais ça va être une fausse embuscade mais j'ai pas le choix je peux pas faire beaucoup mieux c'est pas terrible hop t'as l'ascendant avec la falaise ouais après essayer de voir si tu peux pas mettre un minimum de troupes de l'autre côté parce que sinon c'est dommage t'as pas non en fait j'ai essayé mais même tous mes piquets j'arrive pas à faire le tour par l'extérieur j'ai pas assez de troupes bah remarque t'as quand même la falaise de ton côté donc ils vont tous venir sur tes piquets s'embrocher sur les piques bah c'est ça en vrai ils ont ils ont vraiment pas l'avantage tu as le risque que si tu mets 2-3 unités d'infanterie là ils vont se faire massacrer je crois qu'ils vont se faire attaquer par toute l'armée ennemie qui vont préférer venir s'attaquer ou de venir sur toi surtout des piquets qui qui ont pas du tout de bons flanc je t'ai donné la partie haute du oh putain je vais te donner ça et ça aussi je t'ai donné la partie haute de l'embuscade je vais vérifier avec elle ah ouais c'est ceux là ok on peut pas les rois dispatches mieux les archers ? euh non bah non parce que mon problème c'est les archers s'ils se superposent c'est pas bon parce que là ils sont l'un sur l'autre ils vont pas se gêner pour tirer ? ah bah là maintenant ils sont l'un sur l'autre mais tout à l'heure ils y étaient pas ils étaient bien collés mais ils y étaient pas donc tu peux les décaler un peu en les mettant là ça passe pas de soucis tant que la cavalerie elle protège bien ah voilà comme ça je pense que c'est mieux euh ouais ils peuvent quand même tirer je crois ? ouais ouais bah justement en fait ils ont la hauteur c'est ça qui est bien avec les archers c'est qu'ils peuvent faire dans tous les cas des tirs en cloche donc même si ça fait moins de dégâts ils auront quand même la possibilité de faire mal je vais mettre la cavalerie là comme ça je vais déborder sur leur fondeur ouais exact dès qu'à bataille commence attaque par contre on voit pas non on voit pas la cavalerie à travers les piquets ça brise leur formation ah merde c'est pour ça que je l'avais décalé en la mettant là en fait le but c'est de laisser leur troupe au corps à corps aller au corps à corps surtout que c'est des conscrits vraiment pas terrible ceux là on aurait pu attaquer en littéralement 5 secondes sinon euh ce que tu peux faire tu laisses un petit espace entre deux piquets pour laisser passer la cavalerie non et tu les recolles après ce que tu peux faire c'est te mettre là caché derrière la colline mais vraiment bien planqué ah oui aussi je prends la tête pour rien ouais si j'avais pas pensé j'avais pas vu dès que les unités corps à corps sont au corps à corps de mes unités corps à corps tu vas pouvoir envoyer la cavalerie chargée parce qu'il faut pas non plus qu'ils aient tu vois ils ont pas mal de cavalerie ici il faut pas qu'on se la fasse intercepter parce qu'on est en infériorité numérique au niveau de la cavalerie je vois pas ouais et ils vont dans ouais ils vont dans ce sens là ouais en effet calmar tu peux tu peux voilà faire des petites indications tactiques à ton collègue en coop ouais ça permet d'aider à repérer des trucs ou suggérer des plans de bataille c'est pas mal en effet et tu peux faire table aussi ah bon ouais ah oui table ouais ça je sais c'est la carte tactique c'est vraiment pas mal là pour avoir une bonne vue du dessus ouais disant bah là comme ça là ils vont ils vont comme ça j'y vois rien non bah quand tu veux on va commencer là t'as pas encore j'ai j'ai testé un truc j'ai pas ah ok j'ai pas de ah on a pas de de boucle de feu c'est dommage ok prêt je aller on va laisser tranquillement s'avancer à notre corps à corps on a le fait à volonté des archers c'est bon là ils vont dire en angustiade oh la la c'est efficace hop je vais attaquer les construits du désert ça va faire mal c'est même pas des lanciers ils sont pas d'armure attends 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 il y a les unités au corps à corps là qui t'ont vu faut pas que tu montes aussi rapidement faut vraiment que tu prennes le temps que ces unités ils aillent au corps à corps c'est c'est tranquille on n'est pas pressé surtout que de mon autre côté c'est compliqué au niveau de la cavale en général t'inquiète je fais juste une attaque légère ils ont déjà perdu 60 mecs surtout qu'en général ils se bac entre 4-5 unités de cavalerie là ah oui d'accord c'est l'embuscade qui est pas terrible normal calmar t'as pas ça quand tu joues en solo c'est qu'en coop ouais c'est normalement en coop sur napoléon protège devrait y avoir un truc je crois qu'il y a il n'y a pas ça n'avait pas été encore introduit je suis là aussi en solo après sur napoléon je crois qu'il y a il n'y a pas ça n'avait pas été encore introduit je suis là aussi en solo après sur napoléon je crois qu'il y a c'est à partir de rom 2 qu'ils ont introduit la carte tactique la caisse est passée par derrière une mine de fuir oh l'accent on doit garder le combat aussi à côté pour voir ce qu'il se passe c'est bon j'ai fait un ensemble de cavalerie attention t'as la cavalerie là je t'envoie la mienne pour le renfort comme je disais la carte tactique c'est aussi en solo mais ça a été introduit sur rom 2 justement ça n'existait pas encore sur napoléon total o'or et sur les plus anciens jeux il me semble moi si je me trompe triode sur les anciens jeux je pourrais pas te dire je ne crois pas je suis pas sûr c'est marrant il y a des cadavres vert partout retire le feu à volonté des archers on va faire la poursuite par les unités corps à corps on va faire la poursuite par les unités corps à corps belle embuscade carnage je dis merci à mes unités d'éléphant profitez pour montrer un peu les unités les piquiers standards grecs les archers égyptiens on est sur une armée de type grecque c'est fou le piquier enfin l'ange macédonienne un peu de cavalerie l'héritage d'élixandre et bien sûr des éléphants le petit apport africain l'apport qui a fait du bien là parce que sans ça on veut que ce soit pour les égyptiens ou pour les sélocides les éléphants c'est quand même très fort serviteurs du puissant pharaon puis là on a la cavalerie égyptienne qu'est badass hein voilà en vrai il fait le taf il est dispo prescrit immédiatement il fait le travail ok ça a l'air propre il a joué GG 58 pertes contre 2181 voilà les éléphants qui ont fait quasiment 500 kills tellement c'est pété on a perdu un pouillard de piquets ah ça va c'est marrant c'est rien perdu quasiment c'est des piquets qui ont perdu des unités mais qui ont fait 0 mort je sais pas comment ah bah sûrement des archers